La propreté La propreté, c'est quoi ? On entend beaucoup de choses au niveau propreté, on entend les gens se plaindre ou pas se plaindre, etc. Pour en savoir un peu plus, comme c'est le sujet d'aujourd'hui du conseil du quartier, on a essayé de recueillir la vie des habitants. Apparemment, il y en a qui sont contents, mais il y a encore beaucoup de choses à faire, on va les écouter un petit peu pour savoir s'ils sont contents et ce qu'ils proposent. Pour vous, c'est quoi la propreté dans un quartier ? La propreté dans un quartier, c'est que les trottoirs soient propres, qu'il n'y ait pas de pot de chien partout, pas de papier partout, pas de... Les poubelles, on peut jeter dans les poubelles, pas par terre. Je crois qu'il est relativement propre et que la mairie soit plus bien. Mais bon, il y a ces hauts et ces pas, par exemple les poubelles qui traînent des fois, des choses comme ça, mais sinon il est relativement propre. C'est très sale parce qu'il y a des chiens qui chient partout, il y a des ordi partout, c'est très sale. Toi, même pour un quartier de Paris, c'est propre. Il y a des fois des gens de la poubelle, ils font un spray, il y a des choses qui traînent par terre. Il y a des habitants par les... Oui, des habitants, regardez comme ça là-bas, c'est pas normal. D'accord. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire pour ça s'améliore ? Il faudrait plutôt... Il faudrait mettre des affiches pour que tout le monde se sente concerté. Quand on met une affiche, ça vous sensibilise ? Moi seulement ça me donne envie. Il faudrait parler avec les habitants des 14e pour qu'ils prennent les propriétés. C'est laissé ici, ils ne prennent pas, ils ne ramassent pas. Qu'est-ce qu'il faut leur apprendre ? Voilà, pour faire la propriété. C'est très sale, le parti est très sale. Plus éduquer les gens, c'est-à-dire sensibiliser, je sais pas, faire des flyers, ou faire des journées carrément dans le quartier pour pouvoir sensibiliser les gens à la propreté et l'hygiène du quartier. Déjà, il faudrait que les gens se responsabilisent un peu plus aussi. Ne pas jeter eux-mêmes par terre. Et puis, je sais pas, après si la mairie de Paris peut faire plus de passages pour nettoyer. D'ailleurs, comment faire pour des gens d'être robs ? Qu'est-ce qu'ils doivent faire ? Un jeu de bâton ? C'est difficile, ça se fait à l'école, mais les enfants comprennent souvent mieux que les parents. Il faudrait peut-être le redire dans les médias, redistribuer, ou faire des hommes-sandwiches qui passent dans la rue avec des pancartes en disant, le tri c'est bien, voilà. On va faire un peu d'animation. Un petit peu d'animation, peut-être une forme d'animation. Un peu d'humour. Un peu d'humour pour que ça passe mieux que simplement des affiches ou interdit d'eux. Peut-être quelque chose avec un peu d'humour. Une grande affiche et des récompenses. Ça, ça donne envie, des récompenses. Voilà. Si vous ramassez, vous aurez un truc d'intérêt. Un tiré ? À quoi ? Un mille tas ? Non, un vrai truc. Un euro, je sais pas, moi. Une machine, une machine d'autre. Non, j'ai une idée, j'ai une idée. Une machine où on met un déchet et on gagne de l'argent. Oui, oui. D'accord. Sinon, à part ça, à part sensibiliser les gens, je sais pas trop ce qu'on pourrait faire.